bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de challenge accepted comme vous pouvez le voir aujourd'hui on va s'essayer à l'escrime on a pauline brunner notre championne du jour qui revient de compétition internationale qui va nous présenter son sport de lancer un challenge de poly que je sens qu'il va être difficile à relever bref challenge accepted c'est parti très bien j'ai rejoint notre championne de quoi me fait un petit coup d'épée aux fesses c'est parti ah tu es super je suis rassuré ok maintenant qu'on est équipé on a le club d'escrime de lausanne qui est derrière nous qui s'entraînent pas trop ce foot de ma gueule par quoi on commence les basiques se mettre en garde avec l'épée sans l'épée tu peux faire ça tu mets le pied avant très bien un peu de travers de travers ok c'est un peu agréable un effet un peu des hanches à peu près tu fais tu fléchis tu regardes pour toi déplacer le pied et tu peux te ramener ça et puis si tu joues sur l'arrière c'est là on peut te mettre dans le tissu tu as la fronte qui va être très classique tu allonges le bras c'est un peu tu fais des frontes en avant à la muscule voilà et la slèche aussi tu pousses du pied les déplacements comme ça en arrière la fente et on a le très bien un autre truc à savoir donc là on prend l'épée aujourd'hui on va faire de l'épée c'est ta spécialité mais est-ce que tu peux nous dire les différences l'épée c'est celle là très bien on va pouvoir toucher avec la pointe tout comme le fleuret qui va avoir une garde plus petite on touche avec la pointe et le sabre moi j'en ai pas ici c'est vraiment le tranchant de la lame on va pouvoir toucher en plaqué l'épée c'est peut toucher tout le corps il n'y a pas de restriction et le fleuret ça va être le tronc et le sabre ça va être tout le haut du corps à partir des hanches très bien ok let's go déjà comment on prend l'épée les deux doigts au bout ok tu pince et en fait tu vas guider ton épée ta pointe que des deux doigts comme ça après tu tiens le reste pour tenir le reste mais c'est vraiment tu sens les sensations elles sont vraiment sur les deux le bout des doigts ok donc c'est hyper précis quoi oui et du coup ce câble ce câble tu peux le brancher ici et ça c'est relié à quoi ? après c'est relié à l'appareil pour le conduit électrique qu'on puisse voir quand ta bus ça ferme le circuit électrique et ça fait la petite lumière et après si tu veux te défendre carte à l'intérieur carte 6 ferme en bas octave ouais et tu fermes à l'autre côté ok donc tac 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 ok facile enfin voilà t'as à peu près tous les basiques là t'es au niveau 0 du escalier à 1000 tu peux descendre ouais et tu peux attaquer c'est ce qu'il nous faut quoi en gros c'est ce qu'il nous faut l'étape d'après on va essayer de voir comment tu te débrouilles on se réjouit ça c'est ce qui va permettre de faire le circuit électrique qu'on verra on prend le câble penche voilà et là t'as accroché là c'est les deux derniers mètres c'est à dire que si tu sors ici c'est le point pour ton adversaire il y a des lignes de mise en garde qui sont au milieu où l'assaut débute en fait celle-ci pour toi et pour l'adversaire celle d'après après tu peux vraiment jouer sur toute ok après chaque touche le match il redébute aux lignes de mise en garde ouais le pied qui est là derrière très bien parfait je crois qu'on sait tout elle a l'air toute calme et tout mais je pense qu'on va se faire botter le cul comment tu es arrivé dans le milieu de l'escrime ça fait combien de temps que tu en fais j'ai l'impression depuis très longtemps alors ben j'ai commencé quand j'avais 6 ans au club d'escrime de la Chaux-de-Fonds et en fait on a emménagé vraiment en bas à côté de la salle et la salle elle a des énormes baies vitrées et j'ai vu par les vitres ces personnes en blanc et je me suis dit oh ça a l'air cool et je suis allée essayer et j'ai accroché c'était vraiment le fait du sport de combat j'ai toujours aimé les sports de combat un temps j'ai voulu faire de la boxe on m'a dit non je suis restée à l'escrime enfin toute la technique c'est jamais la même chose un combat il va être jamais la même chose je peux tirer 5 fois avec le même adversaire ça sera toujours différent on va toujours essayer de tromper l'autre de mettre notre action c'est ce qui est vraiment motivant et frustrant d'un même temps on voit qu'on apprend en leçon on va voir que notre technique s'améliore mais en match d'un coup peut-être une semaine je vais être super forte puis après l'autre semaine mes adversaires vont comprendre ok en fait elle a changé ça ils vont revenir et c'est toujours une recherche de niveau qui est toujours on sait jamais on voit qu'on sent qu'on progresse mais on le voit pas forcément vraiment frustrant mais d'un côté aussi très motivant il n'y a pas d'effet plafond il y a toujours un truc à améliorer et du coup là l'objectif c'est de te toucher et c'est pas mal hein ? c'est pas mal ? ah oui t'as pas peur d'aller parce que les gens au début ils sont un peu 1, 2, 1 1, 2, 1 ok go on esquive un truc ça fait mal là hein ? t'as eu peur ? t'as pas eu peur du tout ? oui oui quand tu veux toujours aller en bas ça va tomber ? ouais peut-être essayer aussi d'être un peu en haut pour que tu partes la jambe avant avant de se lever la jambe arrière ok mission flèche impossible impossible oui 1 contre 1000 ok qu'est-ce que tu me dingues comme mission là ? ah tu peux essayer de toucher à la cuisse ça évite de tout prendre le corps et essaye plutôt d'aller avancer avec la jambe tu baisses avec les jambes tu joues avec ça parce que ton corps normalement il est droit il est pas gentil de bouger pas t'as été gentil là j'ai vu que t'as été gentil elle est trop gentil avec nous c'est pas facile hein ? ça va le mouvement tu... c'est le seul truc que je maîtrise bien donc au moins le souligner c'est cool mais ouais j'arrive pas à... enfin tu sais à me projeter dans l'espace ouais c'est une coordination à prendre ouais auto goal qu'est-ce que tu penses faire comme ça pour aller attaquer ? par exemple sinon tu tapes un coup ça fait un battement t'écartes la lame et après si d'un coup moi je viens à l'intérieur bah justement quand on a aidé les barades tu m'attaques ? ouais mais il faut voir ça venir aussi vous êtes marrant vous ah tu vois c'est des trucs techniques que tu apprends au fur et à mesure c'est compliqué au début ouais tu te débrouilles vraiment bien sur une note de 1 à 10 tu me donnes combien ? de débutant ? ouais un bon set il y a de la motivation du combat après le placement de la pente pause respiration là on voit que j'ai souffert là on fait le plus qu'on le pense bah toi t'as pas l'air fatigué mais... on demande souvent dans ces épisodes de challenge acceptate quels ont été tes meilleurs moments et quels ont été tes pires si tu peux nous en citer un de chaque quand j'ai fait championne d'Europe junior c'est quand même vraiment cool j'avais pas trop réalisé sur le moment j'avais juste vraiment un jour de compétition ouais où tout va le flow parfait quoi ouais et sinon au pire moment moi je dirais que c'est vraiment ces deux dernières années qui sont compliquées pour moi ça a commencé avec une blessure qui a été complètement compliquée à revenir j'étais vraiment... je commençais à toucher un peu mon top faire des super résultats j'ai eu cette blessure ça m'a coupé c'était le début des sélections pour les jeux ça m'a mis énormément de pression alors comme tu sais dans tous les épisodes on fait un challenge à la fin de chaque épisode donc je me doute un peu déjà de ce que tu vas me demander mais est-ce que tu peux nous présenter un petit peu qu'est-ce que tu as derrière la tête ? alors je pensais à un match en 5 touches le premier qui arrive à 5 à gagner après je me suis dit vu ce qu'on a vu j'aurais dit si tu mets 2 touches t'as gagné et moi je dois en mettre 5 ok challenge accepted 5 pour toi 2 pour moi est-ce que je fais un peu gentille ou pas ? ben oui quand même non ok très bien regarde ok allez 1-0 pour toi 3 1 2-0 c'est la crise allez 3-0 ça dure combien de temps normalement ? 3 minutes un match en 5 touches ok prêt ? go allez 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 quand même t'as été gentil là je t'ai vu hein à votre finale go allez Ok, c'est perdu. Bien joué. Toi aussi. Oh mon dieu. Quelle vie. Tu peux voir, je me suis donné. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir ? Quels sont tes objectifs, tes ambitions pour ces prochains mois, années qui viennent ? Les JO, c'est ma pote qui va pour la dernière compète de zone. Normalement, on a une coupe du monde et les championnats d'Europe, mais ils ne sont pas encore 100% sûrs. Du coup, ça, c'est l'objectif vraiment à court terme, le premier. Après, c'est par équipe, on va gentiment remonter. Le but est de remonter dans le classement, on est 13 ou 15, par là autour. Et le but est de rentrer dans les huit pour pouvoir se qualifier par équipe au jeu 2024. Merci Pauline, en tout cas, pour cette initiation, c'était trop cool. Vraiment fun de pouvoir découvrir un peu déjà cet environnement incroyable, la boudoirse d'Arena et ce sport qu'est la scrim. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, comme on dit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos feedbacks ou vos idées pour les prochains épisodes. Sur ce, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et puis bonne chance pour la suite Pauline. Merci, de même pour tes challenges. Merci beaucoup. Ciao, ciao.